Le prince Harry a été contesté par le palais après avoir publié une déclaration publique agressive et conflictuelle, a affirmé un auteur royal. Harry est sur le chemin du retour au Royaume-Uni après que son vol a quitté l'aéroport de Los Angeles jeudi soir. Les observateurs royaux anticipent désormais sa rencontre avec le prince William. Le couple a eu une relation tendue ces dernières années, n'a fait qu'impirer par les apparitions des Harry dans les interviews télévisées où lui et Meghan Markle ont visé des allégations contre la famille royale. Harry est également devenu de plus en plus critique envers la vie royale, la citant comme la racine de bon nombre de ses luttes, y compris ses batailles contre la santé mentale. Il apparaîtra aux côtés de William jeudi prochain lors du dévoilement d'une statue de la princesse Diana dans les jardins du palais de Kensington, une cérémonie qui marquera son 60e anniversaire. Alors que les commentateurs royaux s'attendent à ce que l'événement soit tendu mais amical, les instances précédentes révèlent à quel point Harry n'a pas eu peur d'exprimer ses griefs publiquement, même lorsqu'il est basé au Royaume-Uni. Dans les mois qui ont suivi leur mariage en 2018, Meghan et Harry ont été largement épargnés par le public et les médias. L'année suivante, cependant, l'attention autour du couple a repris et Harry a pris la décision sans précédent de lancer une attaque cinglante contre la presse britannique. Il a accusé une partie des médias de « mener des campagnes » contre des individus sans penser aux conséquences. Le prince a ensuite comparé le traitement de Meghan à la couverture de Diana. Beaucoup ont été surpris par la déclaration, c'était quelque chose de jamais vu ou entendu auparavant. S'exprimant lors du documentaire de Chanel 5, Meghan et Harry, Toutroboldiers, l'auteur royal Richard Key a affirmé que le palais était indigné par Harry pour l'avoir publié. Dans ce qui semblait être un camouflet direct du duc par la firme, M. Key a déclaré « Le palais pensait que c'était inutilement antagoniste et comme si Harry se gâtait pour un combat. Il s'y est pris d'une manière agressive et conflictuelle. » Meghan et Harry quitteraient le Royaume-Uni pour l'Amérique du Nord un an plus tard, s'installant d'abord au Canada, puis en Californie. Ils vivent maintenant dans une maison de plusieurs millions de dollars au sein d'une communauté fermée à Montecito. En quittant la famille royale, le couple a déclaré que la poursuite de vie privée était au sommet de leur ordre du jour. Cela comprenait la création d'un revenu privé ne dépendant pas de la famille royale et par extension du contribuable britannique. Le couple a conclu avec succès des co-entreprises avec les géants du streaming Netflix et Spotify, organisant également des événements de prise de parole en privé et en public. Harry a créé une nouvelle série sur la santé mentale avec l'animatrice de talk-show américaine Oprah Winfrey sur Apple TV+, The Me You Can See. Meghan a également conclu ses propres accords privés, après avoir publié ce mois-ci son premier livre pour enfants, The Bench. En dans ce temps, à son retour au Royaume-Uni, Harry devra s'isoler. L'auteur royal Omid Scobie a déclaré que cela démontrerait que tous les deux sont capables d'être cordiaux et respectueux lorsqu'il s'agit de se souvenir de la vie de leur mère, malgré leurs différences. Le monument de Diana a été commandé pour la première fois par les frères en 2017 et à l'occasion du 20e anniversaire de sa mort. A l'époque, ils avaient déclaré que cela reconnaîtrait son impact positif au Royaume-Uni et dans le monde. Le couple a ajouté, notre mère a touché tant de vies. Nous espérons que la statue aidera tous ceux qui visitent le palais de Kensington à réfléchir sur sa vie et son héritage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada